Bonsoir Catherine, Ochi, Aurélie, Riri, Fifi, Bibi. Heureux de vous avoir autour de la table dans cette période de vacances, celle de la Toussaint. Toussaint qui s'appelle Toussaint en hommage à Bruges Toussaint bien sûr. Présentateur d'émissions télé moyennement connues qui fait que ma vanne n'est pas dingo-dingo. Vivement les vacances de la casse ! En votre nom Aurélie. Vivement, vivement, il faudra quand même la partager avec Patricia. Casse. Comme ce que je viens de faire avec l'ambiance. C'est mieux après, c'est mieux. La Toussaint, c'est aussi et surtout la fête des morts, ce peuple arabe qui a envahi l'Espagne en 711. Pas du tout, je vous taquine, je vous taquine. C'est la fête des morts, cette pièce de harnachement généralement métallique insérée dans la bouche d'un cheval. Non plus, non plus, quel trublion. En failleur, ça, ça vous regarde votre histoire, c'est bientôt le week-end pour vous Victor. La Toussaint, c'est aussi, c'est la fête des morts. Non, en plus. Ah bon ? C'est normalement il me semble. Oui, exactement. La Toussaint, c'est la fête de tous les seins, c'est écrit dedans. On a décidé de ne pas l'aider. Très bien, c'est bien. Une fois que c'est des femmes qui expliquent à un homme, moi j'adore, je reste là-dessus. Très bien, donc c'est pas vrai, c'est les morts, c'est la veille de la fête des morts, les morts. Terrible ce qui leur est arrivé à tous ces morts. C'est l'occasion de rendre un hommage solennel à nos défunts, même si en France on n'est pas les plus fun. Au States, ça se déguise en mangeant du sucre, au Mexique ça fait des fêtes aux mille couleurs. Nous, on attend le dimanche après, 17h, qu'ils fassent bien nuit, big up aux changements d'heure, pour foutre des chrysanthèmes sur des pierres tombales, souvent accompagnées d'un crachin glacé qui nous donnera envie de s'y allonger. Et pour faire tout cela, il faut rentrer à la maison, retourner chez ses parents parfois, dans son village souvent. Et le retour aux sources n'est pas toujours un voyage de rêve. La semaine dernière, Amélie Nothomb nous parlait de l'impossible retour dans son Japon natal à cause d'un amour absolu. Moi c'est tout pareil, à cause de la flemme absolue. Non mais c'est vrai, je m'ennuie toujours un peu de moi dans mon patelin, j'imagine que je ne suis pas le seul. Catherine, vous qui venez de Rochefort, quand vous y retournez, vous faites quoi ? C'est rhétorique, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je me dis quoi ? Le musée du vélo à brouage, une reprise de Nous sommes des sœurs jumelles avec la boulangère qui se targue de vous ressembler. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ochi, c'est pareil, à Versailles, il y a quoi à faire ? Moi je suis juste née à Versailles. Ouais, bah je comprends, parce que vraiment à Versailles... Ah oui, alors oui, à part cette grosse bicoque inchauffable et clinquante, je suppose que toutes vos sorties scolaires devaient se résumer pour vos profs à essayer de vous perdre dans le parc. Juste, il n'y a pas d'arbre, maudit jardin à la française, avec votre chignon qui devait dépasser derrière les buissons, ça va être très mignon. Et puis surtout le retour à la maison quand on fait un métier du show business. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, c'est pas grave, c'est trop tard. C'est se heurter à cette famille qui ne comprend pas toujours comment vous gagnez votre vie. Moi, en tant qu'humoriste, mes parents me voient comme une espèce d'hybride entre hélic à coups et un chômeur. Et maintenant que je fais de la télé, j'ai la chance d'être un peu chez eux tous les samedis. Enfin les samedis où ils me regardent, parce que... Mais bon, aucun problème, ils adorent le replay et puis me mettent au ralenti parce que visiblement je parle trop vite. Contrairement à Natacha qui parle très bien français pour une Polonaise. C'est Polonie, papa, c'est Polonie, ça n'a rien à voir, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Et moi ce week-end, obligations familiales et professionnelles sont liées puisque je rentre dans ma ville natale pour jouer mon spectacle. Et j'ai la pression, mais moins que ma mère, dont le statut social est en jeu. Si ça se passe bien, elle devient l'égérie de la médiathèque dans laquelle elle fait du bénévolat. Et puis si c'est un... Genre bravo, c'est la maman d'Elicacou. Et puis si c'est un four, ce ne sera jamais une pestiférée condamnée à couvrir des livres scolaires dans une salle sans fenêtres. Bouh, c'est la mère du chômeur. En effet, mon retour chez les miennes va me permettre de célébrer les morts, de rire ou de gêne. Je vous dis ça la semaine prochaine. Bravo Alex ! Merci.